Cette flambée des prix observés sur le marché met à nu la faiblesse du système alimentaire national, ou mieux, la politique publique dans ce domaine. Vendeurs et clients ne savent plus à quel sens se vouer. On n'arrive pas à comprendre que ce soit les dorés importés, que ce soit nous-mêmes d'ici, en tout cas on n'arrive pas à comprendre, c'est trop cher. Plus il a changé de prix, les bidons, je ne sais pas, c'était à 14 000 et quelques, maintenant là c'est à 40 quelques milles. Vraiment c'est astros, on n'arrive pas à comprendre. Mais c'est le problème de l'huile, plus la tomate, plus les paquetiques que je vends. Ça on vend ça à 225, avant c'est 175, donc 50 c'est beaucoup. Ça on vend ça à 100 francs, mais pour le moment on vend ça à 25, pour gagner 25 francs. Ça, pour le moment, le bidon ça vient à 34 000, pour le moment. Mais on vend ça à 1250. Il faut calculer, nous on gagne combien. Si le prix de l'huile végétale importée a augmenté de 100%, l'huile de palme, souvent utilisée dans la cuisson du Saka Saka, bien que produite localement, connaît également une flambée. Si avant les villageois vendaient le bidon à 5 000, il y a deux acheteurs qui arrivent dans le village. Moi j'ai dit, mais l'autre, il vous montre 5 000, ce peu, le bidon est vendu dans la ville à 20 000. Moi je vous propose 6 000. Donc du coup, on ne peut plus vendre au monsieur qui achetait à 5 000. Le villageois préfère donner le bidon d'huile de palme au monsieur qui propose 6 000. Et quand ils arrivent, du coup, ils calculent le prix d'achat, les dépenses, tout ça. Si le grossiste revendait les bidons, soit à 10 000, il ne peut plus revendre à 10 000. L'huile de palme, avant, on achetait l'huile de palme, le bidon, ça se trouvait à 13 000. D'un coup là, début en blanc, le bidon se fait devenir 25 000, 22 000. Bon, nous on va vendre ça comment ? Maintenant, là, quand tu vends ça, il y a les clients qui viennent, qui discutent, toi tu es voleuse, comme ça, bon, nous on va faire comment ? Bon, on va vivre comment ? On va aller où ? On va terminer où ? Face à cette situation déplorable, plusieurs associations de consommateurs recommandent la codification de la liste des produits de première nécessité et la mise en place d'un comité de suivi des prix de ces produits.